Bonjour à tous et bien aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver on va vous présenter notre récolteuse de jeûne pousse ou la récolteuse de verdurette comme dirait nos amis québécois petite récolteuse qui est alimentée par une visseuse perceuse visseuse du commerce tout simplement perceuse visseuse qui va permettre d'alimenter à la fois la scie qui permettra de faire la coupe qui va également alimenter le rabatteur qui est positionné frontalement pour emmener dans la coupe et un tapis qui va permettre de convoyer l'ensemble de la récolte dans les sacs ou dans des caisses directement cette récolteuse qui est alimentée par une visseuse du commerce est un intermédiaire entre un simple couteau et nos récolteuses alimentées sur batterie dans un premier temps on va positionner votre visseuse alors soyons honnêtes on préconise quand même d'utiliser une bonne machine nous on travaille avec la marque de walt il vous faut une perceuse visseuse qui est une vitesse de travail aux alentours de 1300 tours minutes la visseuse elle se positionne dans son emplacement ici vous envanchez le mandrin sur le téton de la récolteuse vous avez différents réglages qui sont positionnés ici pour ajuster la gâchette à votre visseuse à l'aide des deux vis donc il vous faut une clé de 13 vous dévissez vous ajustez en fonction de votre visseuse et vous resserrez et vous refermez la grenouillère une fois cette opération effectuée vous ajustez la tension de la corde à l'aide des deux tendeurs qui sont présents ici vous avez deux tendeurs un à droite et un à gauche de la récolteuse et vous les ajustez pour que la corde soit légèrement tendue et après vous pouvez faire un test on a vu l'aspect mécanique de la machine moi maintenant je vous propose qu'on passe à l'avant pour garder un petit peu tous les organes de coupe et le réglage là on est dans une serre sur un pourpied qui est une première coupe de pourpied donc on va essayer de couper pas trop bas pour que une deuxième coupe vous savez le pourpied c'est comme l'épinard si on coupe pas trop bas on va avoir une deuxième coupe moi ce que je conseille c'est toujours de lever le rabatteur donc vous desserrez les deux côtés et vous levez le rabatteur à son maximum pour pouvoir finalement bien ajuster sans être gênée la hauteur de la coupe de la lame au niveau du réglage de la hauteur de coupe c'est vraiment très simple c'est comme le rabatteur vous avez deux molettes à droite et à gauche de la machine qui vous permettent d'ajuster la hauteur des roues qui vont elles-mêmes ajuster la hauteur de la coupe donc vous avez des numéros et des graduations tout simplement on dévisse la molette et on vient lever ou baisser le rabatteur quant à lui permet d'emmener la végétation sur la coupe de la récolteuse donc vous avez des vis papillons qui sont positionnés à l'intérieur du rabatteur qui vont vous permettre d'ajuster plus ou moins la hauteur de celui ci donc plus vous allez le rétrécir plus il tournera lentement forcément et plus vous augmentez la hauteur du rabatteur et plus il tournera vite on n'a pas forcément toujours besoin de ce réglage nous ce qu'on préconise c'est de le mettre à son plus grand diamètre comme ça on a quand même une vitesse de rotation qui est relativement importante il reste deux points à voir ensemble c'est le réglage de hauteur du rabatteur et l'avancement du rabatteur par rapport à la scie alors on va déjà rebaisser un petit peu le rabatteur donc je desserre mes deux molettes je le redescends pour faire en sorte qu'il ne tape pas non plus dans mon dans mon dans mon tapis voilà pour moi ça me paraît pas trop trop mal moi ce que j'aime bien c'est laisser à peu près l'épaisseur d'une bonne main voilà entre la palle de mon rabatteur et mon tapis voilà moi je fais en sorte de pouvoir passer une bonne main et vous avez ici le dernier point à voir ensemble c'est l'avancement du rabatteur par rapport au tapis et à la coupe donc ce qu'il faut garder en tête c'est que le rabatteur il permet de chercher la végétation pour l'emmener dans la scie donc si vous le mettez trop il est trop tard et si vous mettez trop en avant et bien le rabatteur finalement il n'a pas joué son rôle il va brasser devant la coupe mais sans vraiment emmener la végétation dans la coupe donc ce qu'on fait c'est que là vous mettez une palle de rabatteur à peu près au niveau de la coupe et vous ajustez avec la molette qui est présente sur le côté de la machine la profondeur du rabatteur voilà là moi je pense que je suis pas trop trop mal il y a un point très important sur lequel je veux attirer votre attention c'est que l'ensemble de la cinématique de la machine est fait avec des câbles de transmission et donc il est très important de pas prendre des cailloux ou des mottes dans le lamier de coupe donc réglez bien votre coupe alors la machine dispose d'un embrayage mais malgré tout malgré tout on vous conseille d'être très très vigilant sur la hauteur de coupe à l'arrière de la machine en fonction de la taille de la personne est aussi finalement de la hauteur qu'on souhaite vous avez un petit réglage au niveau des roues arrière alors les roues arrière peuvent être soit positionnées à l'extérieur ou à l'intérieur en fonction je dirais de la largeur de votre planche pour rappel c'est une récolteuse qui fait 80 cm de large voilà donc c'est simplement deux vis vous dévissez vous levez ou vous baissez pour l'opérateur la hauteur du manche de la récolteuse il se règle à ce niveau là donc vous avez deux vis derrière qui vont permettre d'incliner plus ou moins le plan du manche de la machine bon on a déjà vu pas mal de réglages moi ce que je vous propose c'est qu'on passe à l'action allez c'est parti ce qui est merveilleux en fait avec cette machine c'est la vitesse d'exécution les temps de récolte très très court et finalement on passe presque plus de temps à vider son panier que en temps de récolte alors avec cette machine on a vraiment envie d'aller assez vite pendant la récolte après voilà vous mettez pas à courir derrière c'est pas l'objectif et il ya une marche constante et c'est toujours un peu avec les bras d'amortir finalement le pas que vous allez avoir plus vous serez constant dans l'avancement meilleur la coupe sera voilà donc nous on conseille une vitesse marchande relativement moyenne 1 2 1 1 2 alors je voulais quand même vous montrer une petite chose par rapport à la coupe voyez la coupe elle est vraiment hyper nette et précise et ça c'est un des points forts de cette machine c'est qu'on utilise un lamier type taille haie horticole donc avec des lames affûtées et alternative c'est à dire que vous avez les deux lames qui bougent les unes par rapport aux autres un point qui est très important c'est le nettoyage du lamier après chaque utilisation les plantes ces crêtes quand même ont une certaine sève qui est quand même relativement agressive donc il faut le nettoyer au jet d'eau et après vous utilisez l'huile qualité alimentaire qu'on préconise vous mettez un petit coup partout et là votre machine elle est remisée pour la prochaine coupe un dernier point sur lequel il faut vraiment pas négliger au même titre que le lamier le graissage du boîtier alternatif alors je vais vous montrer où est ce qu'il est le boîtier alternatif il se trouve sur le côté de la scie et vous voyez il ya un petit graisseur là vous avez un petit logo vous le ouvrez et vous mettez un coup de pompe à graisse voilà à chaque utilisation c'est vraiment important là dedans vous avez des pièces qui tournent très très vite ces graissage à chaque utilisation aujourd'hui là on vient de récolter à peu près 50 kg en 10 minutes donc il ya un peu de boulot de nettoyage donc je vous dis à bientôt et Sous-titrage ST' 501